L'artiste Sally Gabory, 1924-2015, aborigène d'Australie, grandit sur l'île isolée de Bentank. Elle commence à peindre en 2005 à l'âge de 80 ans et elle obtient une renommée artistique internationale en 10 ans. Elle est maintenant considérée comme l'une des plus grandes artistes contemporaines. Oeuvre aux couleurs saturées et impactantes. En 1948, à la suite d'un cyclone et d'un raz-de-marée qui inondent une grande partie des terres et contaminent les réserves d'eau, les 63 derniers habitants sont évacués et leur exil dure plusieurs décennies. La rupture brutale avec les traditions est une grande souffrance. Vers 80 ans, Sally Gabory a un premier contact avec la peinture en voyant le centre d'art de Mornington. La peinture est une révélation. Elle se met à peindre assidûment chaque jour. Ses peintures, qui semblent abstraites, célèbrent en fait les différents lieux de son île natale qu'elle n'a pas revu depuis tant d'années. Ses œuvres sont des références topologiques et des expressions en lien avec son peuple, sa famille. La terre, la mer, le ciel l'inspirent et font écho à son vécu. Sur ses formats jusqu'à 6 mètres de long, son geste est tonique et les couleurs intenses, sa facture très libre. Certaines peintures sont réalisées avec d'autres femmes proches de l'artiste. Elles sont collaboratives et offrent une vision et un témoignage poignant de l'attachement profond de ces femmes à leur terre natale. La peinture de Salih Gabori lui permet ainsi de transcender la douleur de ces longues années d'exil. Son œuvre est une ode émouvante à l'histoire de son île et de son peuple. Un retour aux sources qui nous touche. La fondation Cartier, 1991-1994, boulevard Raspail, qui accueille l'exposition sur 1200 m², est une architecture lumineuse, légère et transparente que l'on doit à Jean Nouvel. De grandes baies coulissantes laissent transparaître le parc arboré. Les limites du bâtiment s'estompent pour une poétique de l'évanescence. Ce jeu de dématérialisation est particulièrement réussi. Le célèbre cèdre du Liban, planté par Chateaubriand en 1823, est à terre, alors qu'il était l'élément central de la construction de la fondation. Il est maintenant remplacé par un mur végétal qui marque l'entrée.